Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'Ancienne. Aujourd'hui, nous voici donc sponsorisés, encore une fois, par VEVOR. Et alors cette vidéo, elle aurait dû pas exister, mais finalement elle existera. Parce que figurez-vous que, à la base, je voulais pas trop faire de vidéos dessus. Voilà, je voulais l'essayer. J'ai trouvé que niveau praticité, ça allait quand même. Mais que, alors ça c'est le guide pour ceux qui le savent. De toute façon, j'aurais fait déjà une vidéo dessus, mais ça c'est un guide. Quand tu sèmes ton rang, tu sais qu'il faut pas que tu dépasses tel centimètre entre chaque rang. Et bien voilà, tu mets ça et t'es tranquille. Bon sinon, je disais donc qu'il avait tendance pour les petites graines rondes, type radis. Ça avait tendance à se coincer dedans et à sauter. Et du coup, j'ai dit, oh, du coup, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le présenter. Donc j'ai vu avec VEVOR, ils m'ont dit qu'il y avait pas de soucis. Et en fait, ça a poussé, entre temps. Et quand ça a poussé, c'est-à-dire que là, les radis, j'ai pas besoin de les éclaircir. Ils sont déjà bien mis comme il faut. Ils sont tous en rang alignés correctement. Du coup, j'ai contacté VEVOR, je dis bon, j'ai quand même le présenter parce qu'il a vachement bien semé. Donc je vais le présenter à mes abonnés. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais si vous voulez l'acheter, il est dispo sur le site. Il y a un lien dans la description avec le même code VEV2324, réduction de 5% si jamais ça vous intéresse. Donc je vais l'essayer pour planter carottes. On va planter carottes ensemble. On va planter haricots blancs, haricots verts et des choux fourragés pour les lapins. Allez, on se retrouve là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors bien évidemment, comme tu l'as vu dans l'intro, tu as des petits ronds qui vont servir par rapport au type de graines que tu vas mettre dedans. Ça, par exemple, c'est pour les carottes, si je me rappelle bien. Ça, c'est pour les petits pois. Les petits pois, ceux-là. Ça, c'est pour les radis. Tout ce qui est petites graines comme les radis, c'était ébaugé de mettre que des radis. Ça, c'est comme par exemple, ça, ça, les haricots, là, par exemple, haricots verts, ici. Haricots verts, pour celui-là. On peut mettre haricots beurts, tu vois, c'est pas, c'est tous les types de graines qui peuvent rentrer là-dedans, par exemple. Ça, c'est, je vais regarder la notice. Ça, c'est des bites. C'est marqué, c'est pas une connerie. B, B, E, E, T en anglais. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est un inconvénient. C'est écrit en anglais. Étant donné que moi, j'ai un très bon anglais. Niveau maternel. Je suis un peu emmerdé, du coup. Et celui-là, c'est pareil, je suis pas trop pour... Celui-là, c'est pour BIN. Alors, inconvénient, sur la notice, qui est ici, vous avez ici des numéros sur les rouleaux, qui est vachement bien pour les repérer. Sauf, il n'y a pas de numéros sur les rouleaux. Du coup, du coup, devine, quoi. C'est lequel ? Parce qu'il n'y a pas les numéros dessus. C'est un peu con, hein. C'est un peu mal foutu, ça, par contre. Bon, on arrive à le reconnaître, quand même. Ça va, on arrive à le reconnaître, on n'est pas débile. Mais ça peut porter à confusion, quand même. Alors, du coup, haricot vert, haricot blanc, ça va être celui-là. Je vais te montrer comment ça se monte. Alors, tu le mets dans ce sens-là. Ici, t'as une petite roue blanche. Tu le mets tout simplement. Voilà. Faut que ça rentre dedans. Tu tournes dans ce sens-là pour le coincer. Et désormais, quand tu vas avancer, voilà. Ça va tourner la roue. Tiens, regarde donc, là. On va mettre la béquille. Hop, là. Et donc, là, j'ai plus qu'à mettre mes graines dedans. Alors, normalement, les haricots verts, il faut les mettre par 4 ou 5 graines dans le même trou pour que ça fasse vraiment un beau pied. Là, ça a l'air d'être rapproché. Donc, on va voir comment ça va les semer. Et surtout, on verra comment ça poussera. Parce que l'année dernière, j'avais fait ça. 5 graines par trou, ça avait bien marché. Là, on va voir si comme ça, si vraiment je trouve que ça n'est pas assez serré, je referai un autre passage. Comme ça, il y en aura plus dans le sillon. Mais on va découvrir ça ensemble. Enfin, je vais faire le sillon et on découvre ça. Alors, pendant qu'on est en vidéo, j'ai mis le guide pour voir si vraiment ça marche pour les prochains sillons. J'ai un doute quand même parce que j'ai un doute. Mais on va voir si ça marche. Bon, alors pour le guide, c'est pas la peine d'essayer. Il faut avoir une terre hyper bien fine, 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 pour que ça fonctionne, je pense. Maintenant, comme je le disais, ça a tendance à coincer. Et ça sème plutôt correctement. C'est pas trop mal. Attendez, je vais faire un tour, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit sur l'hérico qui est de planter 5 à 5. En fait, là, ils sont mis 5 à 5 comme il faut. Là, ouais, mais c'est pareil. En fait, ça fait pas vraiment des tas très étièmement. Là, il n'y en a pas. Là, tu vois, ça fait pareil. Et là, ça fait pas de tas, ça fait juste un sillon droit. Ouais. Là, c'est pareil. Là, ouais. Tu vois, c'est... Alors, ça sème. Après, je sais pas si c'était prévu vraiment pour en mettre 5 à la suite. Par exemple, il y en a plein à la suite. Donc, voilà l'histoire. Donc, ce que je vais refaire, c'est... Mais je vais faire un tour et puis je vais te montrer, tiens, pendant que j'ai le téléphone. Attends, parce qu'il faut pas que ça... Faut que tout retombe, là. Là, dans fait, ça fait comme ça. Si tu vois que ça tombe en dessous. Et en fait, l'avantage, c'est quand même la... Enfin, ça, l'avantage. C'est que la roue, du coup, qui est derrière, elle appuie. En fait, sur les graines. Donc, elle les met en contact avec la terre. Bon, alors, avec le téléphone, je suis pas sûr qu'on... On voit que ça... Tiens, tu vois, là, ça bloque, par exemple. Là, la graine, elle bloque. Ou je sais pas, il y a un truc qui bloque. Non, c'était un bout de terre. Donc là, hop, là. Contenu. Et là, tu vois, il vient de se mettre tout seul. Et tu vois, tu vas pas écrire... Enfin, tu vas pas y voir grand-chose, quoi. C'est ça, ce que je veux te dire. Donc, voilà, ça sème, mais... Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu mitigé comme histoire. C'est... C'est bien, et en même temps, tu sens que... Après, en même temps, il est pas si cher que ça. Enfin, pas si cher que ça. Comprendre. Maintenant, on va passer sur les... Les flageolets. Les haricots blancs, les pétous, les maugettes, comme disent les Vendéens. Je vais garder le même, la même roue de semoire, si tu veux, pour voir. Normalement, ça devrait marcher. Je vais faire m'arranger et je vais voir ce que ça donne. Alors, après, on peut dire ce qu'on veut, même si ça s'aime pas forcément comme on le ferait à la main. Si jamais, vous avez un grand jardin. Alors, imagine, t'as deux fois ça en longueur. Alors, ça peut être très utile, en fait. Parce que tu fais ton sillon, voilà. Et après, tu fais tout le long avec ton semoire. Et même si le premier tour, il a fait des trous, tu repasses une deuxième fois. Et ça te fait ton rang, en fait. T'as pas besoin, un par un, de mettre tes cinq graines d'haricots, machin. Ça t'évite déjà de balancer tout le paquet par terre sans faire exprès, par exemple. Et ça t'évite de passer trois ans et pencher, tout ça. Là, tu peux faire. Je pense que... Alors, je pense que c'est une bonne idée, mais on fera le point à la fin. Mais je pense que c'est bien. Et en même temps, je t'expliquerai à la fin. C'est parti pour un tour. Là, tu vois, je sais pas si tu l'as entendu. Il y a une graine qui a bloqué et elle a sauté par-dessus. C'est pour ça que j'avais pas trop envie. C'était exactement pour ce problème-là. Donc là, si tu vois les graines blancs, j'espère que tu les vois à l'écran. Ça, ça se met comme ça, à peu près. Voilà. Premier tour. Donc, je vais en faire un deuxième, comme l'autre aussi, pour bien charger le rang. Qu'on est à masse, ce qu'il faut à ramasser. Là, tu vois, ici, il n'y a pas eu grand-chose. Ici, il y a des endroits, il y en a un peu plus que d'autres. Mais là, tu vois, il les enfonce aussi dans la terre en même temps. Là, tu vois, là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Tu vois, on reprend. Donc là, ça va être le dernier rang avec les grosses graines. Ça va être le rang à petit poids. Donc, on va voir ce que ça va donner, même si je pense que ça va donner la même chose que celui-là. Et après, on fera un tour des trois rangs avec les grosses graines pour voir si ça a bien semé. En sachant que j'ai vidé la trémie, donc, j'ai fait plusieurs passages importants à retenir. Alors, tu vois, là, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que je disais l'autre jour, c'est que ça coince. Ça coince, les graines ont tendance à se coincer en dessous. Et alors, ça ne le fait que sur les petits poids, parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec les petits poids aussi, puis les petites graines. Donc, encore là, c'est le truc à haricots. Normalement, j'aurais dû mettre le truc à petits poids, mais ça faisait exactement pareil. Voilà, ça coince. Après, ça s'enlève à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça. Soit c'est moi qui le mets mal, ou les petits poids, ils coince. Ah, ils sont coincés encore, putain. Là. Ah, ça, tu vois, c'est vraiment dommage, les petits poids, que ça veut coincer dedans comme ça tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je ne sais pas si tu as vu, mais si tu as vu, les petits poids, ça coince. Je ne sais pas pourquoi, ça coince tout le temps. Alors oui, c'est neuf, c'est de l'alu, donc forcément, j'ai les mains couleur alu. Voilà. Vous saurez que les petits poids, ça coince dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ça coince de temps en temps. C'est chiant. Et je ne sais pas pourquoi. Mais au moins, vous savez que si vous en achetez un, les petits poids, il y a moyen que ça déconne. Je vais installer ça, et on va mettre les carottes. Mais avant ça, on va faire un tour des sillons. Donc là, comme on peut le voir, l'aricot vert, bon, ça se met comme il fallait. J'ai fait deux tours. On n'a rien à dire de spécial là-dessus. Normalement, on devrait avoir tout ce qu'il faut. Ça devrait pousser correctement. Les haricots blancs, c'est la même chose. C'est semé à peu près correctement. Parce que si on regarde, ça va jusqu'au bout là-bas. Normalement, il n'y a pas de problème. Les petits poids, même si ça déconne, ça les sème quand même correctement. Enfin, correctement. Il n'y a rien à voir un peu plus, mais je n'en ai plus assez. Donc là, normalement, c'est pareil. Tu vois, on devrait avoir ce qu'il faut, ce que ça sème et ça écrase. Enfin, ça appuie sur les graines en même temps, ça les enfonce un peu dans la terre. Je ne sais pas si tu vois. Il y a de là, on n'en voit pas. Mais en fait, elles sont en dessous. Là, il y en a une. Mais bon, là, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Ah si, il y en a. Alors ne t'inquiète pas si la terre, elle est comme ça. C'est dû à la pluie. Et puis, je n'ai pas réussi à la revoir mieux. Comme ça, ne sèche pas comme on veut. Donc, tant pis. Bon, alors maintenant pour les carottes, on va prendre le semoir adapté qu'on va placer, bien évidemment, de ce sens-là. Pareil, on le met. Voilà. Et on serre. Et après, on rajoute les graines de carottes. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Alors, je vais tout mettre. Puis, s'il y en a trop, je remettrai ça là-dedans après, de toute façon. L'avantage que ça a avec les petites graines comme les carottes, ce qu'il faut, c'est le dire, c'est que du coup, quand vous semez les carottes à la main, vous avez tendance à foutre un énorme tas de graines au même endroit, sans le faire exprès. Et là, du coup, ça ne va pas faire ça. Ça va vraiment semer comme il faut. Ça va suivre le sillon. Ça ne va pas foutre des tonnes de graines au même endroit, normalement. C'est vrai que c'est plus pratique pour ça. Donc, on va voir ça. En fait, on le verra quand ça poussera, si vraiment ça l'a bien semé. Les radis, ça les a vachement bien semés. Est-ce que ça a bien semé les carottes ? Je ne sais pas encore. Elles tombent bien les graines, mais elles ne tombent pas assez pour moi. C'est-à-dire que sur toute cette ligne-là, je ne vois pas de graines. Ça s'arrête là, il y en a une, deux. Il n'y a que deux graines, donc c'est un peu embêtant. Parce que là, en fait, ça... Il y en a écouté. Donc, ça a écouté. T'entends le bruit ? T'entends que ça coince. Ça, c'est les graines, en fait. Et du coup, quand ça fait ça, ça fait sauter le truc. Ça fait sauter les graines que tu prends dedans. Donc après, t'es bien baisé, parce que... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je viens peut-être de faire une connerie. Parce que j'ai le semoir, du coup, ça ne marche pas comme je voulais. Donc, j'ai mis les graines comme ça. Mais ça se trouve, ça a bien mis les graines. C'est juste que je ne les vois pas dedans. En fait, je saurais réellement si ça fonctionne correctement, les carottes, quand elles auront levé. Donc, évidemment, là, tout de suite, je ne peux pas vraiment savoir si ça marche. Pour les grosses graines, on sait que ça fonctionne. Pour les petites, là, pour les radis, ça fonctionne. Mais pour les carottes, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Alors, conclusion. Je vous l'ai présenté quand même assez rapidement. J'espère qu'au début, vous avez bien suivi toutes les pièces du semoir. Savoir quoi planter avec. Normalement, je vous aurais tout mis à chaque disque. Bon, pour faire rapide, c'est bien. Si tu as un jardin qui est extrêmement en longueur. Si tu as un tout petit jardin, ça ne sert à rien. C'est ici pour ceux qui ont des très grands jardins, plus grands en longueur que moi. Alors, ça peut être intéressant avec les haricots, les petits pois, même si ça saute de temps en temps. Les petites graines, ça fonctionne. Ce n'est pas le problème que ça ne fonctionne pas les petites graines. C'est que de temps en temps, ça coince et ça saute. Donc, regardez pour les graines de carottes. Alors, je pense que ça les a semées, les graines de carottes. Parce que j'ai semé du poireau après. Ça, je ne vous l'avais pas vu en vidéo. J'ai semé du poireau après. J'en ai mis une petite quantité. J'ai fait tout le sillon. Et la quantité était partie. Donc, ça sème bien les choses qu'on met. Ça, c'est sûr. La question est de savoir si ça les sème correctement. On ne saura que quand c'est poussé. Enfin, du moins pour les petites graines. Parce qu'on ne peut pas forcément les voir. C'est tellement petit et où c'est, la couleur que c'est par rapport à la terre. Donc ça, par contre, je vous montrerai quand ça aura poussé. Si ça pousse. Parce que la terre, là, je n'arrive pas à la mettre comme je veux. Et c'est un peu chiant. Donc, est-ce que je vous conseillerais de l'acheter ? Bah, 50-50. Si tu as vraiment un grand jardin et que tu manques de temps, oui, ça serait très pratique. Parce que du coup, tu mets dedans, tu avances tout droit dans ton sillon. Terminé, quoi. L'inconvénient, ça ne fait pas le sillon tout seul. Pour pas tout savoir. C'est vrai qu'il y aurait un truc pour faire le sillon, mais ça serait impoussable. Parce que ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd. Donc, ça, c'est un truc, tu vois, c'est dommage. Ils auraient dû le faire lourd. Genre les roues en... Je vais dire une grosse connerie. Les roues en fonte. Les roues en fonte, c'est lourd. Ça tient bien au sol. Et au moins, quand tu avances, tu avances. Ça ne saute pas pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est un peu léger. Donc, pour l'utilisation, c'est un peu problématique de temps en temps. Sauf si tu as vraiment une terre qui est vraiment toute fine. Ce qui n'est pas mon cas. Et oui, effectivement, avec des roues qui sont lourdes. Et puis, devant, un petit quelque chose pour faire des sillons, ça aurait pu être sympa. Cependant, pousser un truc lourd avec une espèce de charrue qui fait des sillons, si ça coince, va t'amuser. C'est possible, après. Je ne sais pas. Vas-y, je crois que je vais en inventer un. Ouais, je vais faire ça, puis je vais le vendre. Voilà, puis si tu as un tout petit jardin, ben non. Ça ne sert à rien. Si tu as un tout petit jardin, ce n'est pas la peine. Moi, c'est utile à moitié parce qu'il est grand, mais pas très grand. C'était vraiment pour essayer que j'ai demandé ça. Mais je m'en sers quand même. Donc, si tu es intéressé, quand même, n'hésite pas à aller sur le site Vévor pour aller jeter un œil. Juste pour aller voir, d'ailleurs, comment ils en parlent. Eux aussi. Tu pourras utiliser mon code promo VV2324 si tu veux l'acheter. Parce qu'il y a 5% de remise avec mon code promo. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça change un peu encore du décor intérieur, même si je sais que le jardin, ça vous intéresse un peu moins. C'est évident. Préférez la viande. Et je le comprends. Donc, sur ce, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre j'aime. N'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésite pas à aller voir ma page Instagram, Facebook, TikTok aussi. Et puis, je te fais des gros bisous. Et puis, à très vite. À très vite. S'il pleut juste après, c'est combo royal. Semé et de la pluie. Normalement, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Oui, Michel. Il faut ranger ça maintenant. Ah ! C'est bien et pour bien. Belle description. 50-50. 50-50.